Le Pro de l'Info Bonjour Pascal, bonjour Yves, bonjour à tous. C'est la bataille d'Ernani du football, la querelle entre les anciens et les modernes. L'arbitrage vidéo débarque ce soir au stade de France et pour France-Espagne. Le football de papa rattrapé par la modernité 2.0. Alors oui, je sais, avec l'arbitrage vidéo, la main de Maradona ne serait jamais entrée dans la légende. Cette main de Dieu qui vainquit les Anglais en 86, je sais encore. L'arbitrage vidéo est un truc pour riches, puisque le dimanche, en division d'honneur, l'arbitre est seul au monde pour dire si oui ou non le ballon est entré. Il n'empêche qu'en 80 000 personnes dans un stade, voient en direct sur leur smartphone ou sur leur tablette qu'un but est entaché d'une faute, il est difficile d'imaginer que l'arbitre soit le seul, le seul à ne pas en tenir compte. Alors oui, la vidéo est indispensable, oui, elle répare les injustices, oui, il faut aider l'arbitre, oui encore. Elle éteint toutes les polémiques et accessoirement, elle interdit les petites magouilles. Les images ne s'achètent pas, les arbitres seront désormais sous télésurveillance. Pascal Praud, et puis je vous rappelle notre RTL Club France, de 20h à minuit ce soir en direct sur RTL, avec le match des 21h que vous pourrez suivre sur notre radio.